Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo facecam comme à l'ancienne Pour parler un peu du jeu en général, voilà, pour parler un peu du jeu en général Je vais peut-être casser mon micro quand même, ça sera un peu dommage Et aujourd'hui, je voulais vous parler tout simplement de la version 2.0 de Genshin, donc d'Inazuma Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'avais arrêté le jeu pendant un certain moment, pendant à peu près un mois Donc avant la sortie d'Inazuma, et puis quand Inazuma est sorti, j'étais en vacances Du coup, je suis revenu il y a à peu près deux semaines, on va dire A peu près deux semaines, et depuis, je fais beaucoup de stream dessus, on joue beaucoup, etc Et je voulais vous donner mon ressenti vis-à-vis de ça, parce qu'il y a eu des versions qui ont été plus ou moins décevantes de Genshin Je pense notamment à la version 1.3 avec Xiao, qui pour moi était un peu décevantes quand même à l'époque Il y a aussi la version 1.4, enfin bon, il y a eu pas mal de choses à l'époque qui m'avaient un peu déçu Parce qu'on n'avait pas eu de nouvelle zone, parce que comparé à avant et au début de Genshin Il y avait beaucoup moins de nouveautés, on était habitué à avoir des nouvelles zones, etc Lorsque la 1.2 est sortie avec le monde d'Os Dragon, c'était juste incroyable Et depuis, du coup, on n'avait pas eu de nouvelle zone Zone qui arrivait avec Inazuma notamment, je ne vais pas compter la zone temporaire qui est sortie avant Parce qu'elle ne sert à rien pour moi Et je voulais vous donner mon ressenti au niveau de tout ça Parce que c'est vraiment un gros changement sur Genshin Et il y a des choses qui commencent à s'activer là Et ça fait plutôt plaisir Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le petit pouce bleu Et on va aller hit c20 qui est abonné bientôt Là on est, d'ailleurs, on vient de passer la barre des 18 000 Merci beaucoup à tous, j'ai vu que les vidéos récemment vous plaisaient beaucoup Et bah écoutez, j'en suis très heureux Et puis voilà, ça fait bien plaisir, clairement, quand vous appréciez les vidéos Et que vous me le dites, vous êtes super réactifs en ce moment Que ça soit sur les live Twitch ou sur Youtube dans les commentaires Et ça fait bien bien plaisir Pour ce qui est, du coup, d'Inazuma Alors premièrement, on a eu plusieurs changements pour la 2.0 Je vais parler de la 2.0 en général On a eu déjà le fait que les comptes Playstation aient pu être liés aux comptes Miyoyo Donc ce qui fait que maintenant les gens qui sont sur Playstation peuvent également jouer sur PC Et ça c'est juste génial pour le coup Avant c'était quand même assez limité Lorsqu'on jouait sur la PS4 ou la PS5 On ne pouvait pas jouer sur PC ou sur mobile Et ça c'est assez contraignant Parce que le mobile quand même c'est assez cool Ça permet par exemple lorsqu'on est dehors De faire une petite résine fragile de temps en temps Ou peut-être de jouer dans les transports Voilà, même si c'est assez galère Je le reconnais sur un téléphone C'était plutôt cool Et le fait que les gens soient bloqués sur la console de Sony C'était assez relou Parce qu'en plus on avait tout ce qui était web event en avance Et des fois il y a des bonus dont ils ne profitaient pas Et puis les temps de chargement sur PS4 Ils étaient assez catastrophiques pour le coup Donc très très bonne chose sur ce point là Ça fait plaisir Deuxième chose Ça va être tout simplement la pitié sur la bannière arme Alors vous allez me dire Ça concerne vraiment très peu de personnes Parce que cette pitié là je le rappelle Elle permet de choisir en gros une arme sur les deux Parce que la première arme que vous allez avoir garantie Ça ne va pas être forcément celle que vous voulez Donc en gros il faudra faire deux cycles Donc le premier cycle où vous aurez soit du hors bannière Soit ce qu'il y a dans la bannière Et une chance sur deux si c'est dans la bannière D'être l'arme que vous voulez Si vous n'avez pas d'arme de la bannière Du coup la deuxième fois vous aurez une arme de la bannière Et là ce n'est pas l'arme garantie Si vous avez encore une fois L'arme qui n'est pas de la bannière tout simplement Enfin l'arme que vous ne voulez pas de la bannière Et bien derrière Lorsque vous allez avoir une arme 5 étoiles C'est-à-dire qu'il sera de la bannière En gros la deuxième arme 5 étoiles Ce sera forcément celle de la bannière Que vous voulez Et c'est un truc qui est assez coûteux Parce que beaucoup de gens ont dit Oui mais ça use pas mal de primogems Et je suis totalement d'accord pour le coup Mais pour les gens qui cacheplaient quand même pas mal Ou qui veulent focus une arme Il y a des gens qui Par exemple moi je sais que pendant 4-5 mois Je mets très peu sur le jeu Je prends une faveur Ou le battle pass ou les deux Et d'un coup Quand il y a une match qui m'intéresse Je mets de l'argent dans le jeu Parce que j'ai envie d'avoir tel perso Ou telle arme Et voilà Pour avoir son budget comme ça à l'avance Pour ceux qui font ça Cette pitch est vraiment cool pour le coup Parce qu'elle permet quand même d'avoir l'arme garantie Au bout d'un certain moment c'est assez coûteux Mais ça fait un truc assez plaisant pour les cashplayers Donc voilà Plutôt bonne chose Après bon ça profite pas à tout le monde Mais on préfère c'est mieux que rien Maintenant pour parler un peu d'Inazuma Alors Inazuma Nouvelle zone Très content Parce que cette zone là On l'attendait depuis des lustres Dès la version 1.1 du jeu On entendait parler d'Inazuma Moi Ayaka ça faisait des lustres Ce qu'on entendait parler C'était vraiment le perso je crois Le plus attendu Dernièrement après Sierra Et du coup on l'a enfin eu Alors très surpris par Ayaka Au départ je la voulais pas tellement Etc Et je l'ai eu franchement Son gameplay est super cool Le perso est extrêmement fort pour le coup Donc assez étonné Ayaka est vraiment Très bien en fait Elle est très bien Je me suis laissé avoir par le perso Et franchement je regrette pas Franchement très content De l'avoir eu C'est pas un pétard mouillé C'est vraiment le perso qui était attendu Ils ont bien fait les choses je trouve Et voilà Très bien à ce niveau là Au niveau du personnage Donc on a Yoimiya Qui est sorti récemment aussi Qui a été assez débattu Oui elle est forte Mais il y a quelques domaines Où elle pêche un peu Alors on va pas refaire le débat Mais voilà Le perso est assez cool dans son design Pourquoi pas Un perso archer Avec des auto-attaques enchantées pyro Voilà Le perso est plutôt cool J'aime plutôt bien Même si j'ai pas invoqué dessus C'est un perso qui est Assez plaisant Voilà Sayou bien sûr Sayou Sayou est le nouveau perso 4 étoiles Qui est vraiment cool pour le coup Si vous voulez voir la petite vidéo Sur le Sayou car Juste ici J'aime beaucoup sa roulade Et son ultimate Non franchement Les persos sont vraiment terribles Et voilà J'étais très satisfait au niveau De la sortie des persos Ça c'est plutôt cool Maintenant tout ce qui est Ambiance et zone Donc on a une nouvelle zone Et pas des moindres On a eu Inazuma Qui est franchement gigantesque Pour le coup Ils ont pas rigolé au niveau de la zone Et vous savez que Durant les prochaines mises à jour Normalement On aura des îles en plus Qui vont venir s'ajouter Alors ça c'est super bien Parce que Comme je vous l'avais dit Depuis la 1.2 On avait eu aucune zone Et franchement Au bout d'un moment On en avait un peu marre Il fallait de la nouveauté Il fallait de la fraîcheur Et là Enfin on en a Enfin on en a Avec Inazuma Qui a un style totalement différent Du reste J'aime beaucoup franchement Que ça soit les musiques Ou les décors On voit vraiment Qu'il y a un style différent Ainsi japonisant Et c'est vraiment totalement différent C'est ça que j'aime bien dans le jeu C'est qu'il y a vraiment Des ambiances différentes Selon les lieux où vous êtes A Liyue A mon stade Ou à Inazuma C'est totalement différent Et ça dépayse Donc super cool à ce niveau là Les nouveaux mécanismes aussi Qu'ils ont mis en place Avec par exemple La barrière A casser Avec les canons Tout ce qui est Les électrogranomes Etc Franchement Je suis totalement pour C'est vraiment super cool J'adore Les petits Les petits trajets En électrogranome Même si des fois Je galère un peu Et bah c'est super sympa Et ça faisait longtemps Qu'on attendait un peu de nouveauté Et là pour le coup Ils ont fait la totale Les mobs aussi Les petits samouraïs là Qui ont des récences électro Et pyro Super cool à faire On a eu une augmentation De la difficulté globale du jeu Dans Inazuma Parce qu'il faut savoir que Que ça soit les boss Les mobs dehors Ou les donjons On a vraiment Beaucoup plus de mal Que les mobs de Liyue A mon stade A les détruire Je pense qu'ils doivent avoir Au moins le double d'HP Et beaucoup plus de résistance Ils tapent plus fort également Donc on a une montée Tout simplement De la difficulté du jeu Qui est appréciable Parce que pour le coup A mon stade On se fait un peu chier Maintenant On se fait un peu chier Les mobs On les tue super facilement Ils ne font rien du tout Donc voilà Une petite montée en puissance Des mobs C'est plutôt cool Et j'apprécie beaucoup On a aussi l'histoire L'histoire qui est vraiment géniale L'histoire Où on s'affitre à Inazuma Où ils privent Tout le monde De leur Eji 20 Etc Qu'on est le petit infritré Qu'on va aller voir Baal Et tout ce qui s'ensuit J'ai trouvé ça plutôt cool Alors j'en suis pas à la fin de l'histoire Mais je me suis fait spoil Quelques trucs Vraiment incroyables Les personnages Par exemple Thomas Ou encore Yomiya Qui sont présentés dedans Ayaka C'est super bien introduit Il y a vraiment chaque perso Qui a son histoire Etc Et j'ai très hâte De voir la suite Parce que Je pense que là Deux points Nous réservent vraiment Du très très lourd Au niveau de tout ce qui est boss Parce que Si vous vous souvenez Là un point C'était la version de Zongli et Tartalia Qui était pour moi La version la plus hype du jeu A l'époque Parce qu'on a quand même Deux persos qui étaient incroyables En termes de chara design Et en termes de hype Pour la sortie du jeu Notamment Zongli Zongli le boss quand même Et On avait eu la fin Du coup Du mode d'histoire De Liyue On avait eu la fin Du mode d'histoire De Liyue Qui était super Ou On avait à la fin Tartalia à combattre Etc C'était vraiment super cool Pour le coup Et ici du coup Voilà 2.1 Je pense ça va être Un peu la même chose Ça va être la fin De l'histoire d'Inazuma Peut-être on va se battre Soit contre Baal Soit contre quelqu'un d'autre Et ça sera un peu Le point culminant Je pense De la version Au niveau de l'histoire Donc j'en attends beaucoup De cette version 2.1 Parce que là On a eu la présentation D'Inazuma et tout Mais je pense Ils vont entrer beaucoup plus Dans le coeur du sujet Dans la 2.1 Et de toute manière On va voir Baal Qui va sortir On va voir Sarah Qui a l'air incroyable aussi Enfin il y a plein de persos Qui vont arriver Qui ont l'air vraiment super cool Cette version promet beaucoup Sur Genshin Cette version promet beaucoup Parce que C'est vrai qu'à un moment On ne savait plus qui attendre On ne savait plus qui attendre Dès que Xiao était passé On avait un peu une perte de hype On ne savait pas Il y avait quoi Après on savait qu'il y avait Ayaka Mais bon c'est le seul perso Pardon Qu'on connaissait Maintenant On a quand même Un panel de persos assez large Et on s'attend clairement A du lourd Donc cette version Je suis très satisfait En général De ce qu'ils ont fait Les deux nouveaux sets D'interfacts sont géniaux Ça permet de jouer différemment Plein de persos C'est vraiment des sets à part Qu'ils ont des caractéristiques Bien définies Et que c'est pas juste Une augmentation Des dégâts Cryo Pyro Ou Attaque pour cent Franchement Totalement Totalement Sédieux par cette nouvelle version Du jeu Et j'ai hâte De voir la suite N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Voilà pour mon petit résumé De la version 2.0 Du jeu Et d'Inazuma Qui est assez incroyable Voilà J'aime beaucoup Et si vous voulez voir Tout ça N'hésitez pas A venir sur le Twitch Dans la description On est très souvent en live Bon Ce soir C'est plutôt soirée émission Mais vous inquiétez pas Toute la semaine On fait du Genshin Donc n'hésitez pas A passer Je pense qu'on va regarder Ichibes ce soir Ça va être drôle Sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Ou soirée Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas A le petit like Et à vous abonner Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Prenez soin de vous Ciao C'est parti